... Figure incontournable du paysage politique français depuis maintenant plusieurs décennies, Jean Lassalle s'est récemment fait remarquer en se présentant une nouvelle fois à l'élection présidentielle. Le député des Pyrénées-Atlantiques a réalisé un score honorable, étant donné qu'il a été éliminé au premier tour avec un peu plus de 3% des voix, ce qui le plaçait devant le candidat du Parti communiste, Fabien Roussel, et la candidate du Parti socialiste, Anne Hidalgo. Présent au sein de l'Assemblée nationale depuis maintenant 20 ans, Jean Lassalle avait certifié qu'il serait candidat à sa réélection aux prochaines élections législatives. Cependant, le député a finalement décidé de renoncer. En effet, c'est à l'occasion d'une conférence de presse organisée lundi 2 mai 2022 à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques, que Jean Lassalle a officiellement annoncé qu'il ne se représenterait pas lors des élections législatives prévues les dimanches 12 et 19 juin 2022. Le candidat malheureux de la présidentielle a tout d'abord justifié son revirement par la situation nationale, prestigeant une élection présidentielle jouée d'avance. Toutefois, Jean Lassalle a également précisé qu'il devait bientôt subir une opération à cœur ouvert. Jean Lassalle, sanctionné pour avoir mis en scène son abstention lors du second tour de la présidentielle pour rappel, le député a récemment fait la ligne de l'actualité pour avoir mis en scène son abstention lors du second tour de l'élection présidentielle. En fait, Jean Lassalle s'est rendu dans son bureau de vote, mais au moment de glisser son enveloppe dans l'urne, il a finalement renoncé. Le fit a été filmé et diffusé sur les réseaux sociaux. Cette sortie médiatique très commentée constituant un grave manquement en règle du code électoral, le Conseil constitutionnel avait décidé de le sanctionner, en annulant tous les résultats de sa commune. Pour mémoire, outre son mandat de député, Jean Lassalle est également le maire de Lourdieu-Icher depuis plus de 40 ans.